bonjour à tous et à toutes on se retrouve pour la suite de l'album song of the sea en collaboration avec la boutique brico et scrap ceci dit au passage c'est les blagues friday sur la boutique ça déchire des moins 20 des moins 30% sur du stand paria sur les moules finabert faites vous plaisir c'est jusqu'au 10 décembre inclus allez-y foncé ceci dit on démarre tout de suite je vais vous montrer on était arrêté à cette page ici j'ai tout simplement collé un éphéméra de la collection un engrenage sur ma petite languette ici et un embellissement métal et j'ai tout simplement collé papier décor comme ceci et j'ai mis un aimant là pour que ça reste bien bien plat et voilà on était arrêté là pour la dernière vidéo il nous reste donc à faire cette page là cette page ici et la dernière ici et puis forcément la couverture voilà vous savez l'arrière d'un album il n'y aura rien de compliqué sur cette page là et le devant de notre album est évidemment la petite déco ici que j'avais prévu avec notre tag en ascétate alors c'est vrai qu'il est tout petit mais il y a énormément de techniques c'est un mini album mixed media donc ça regroupe plein de techniques c'est pour ça que c'est assez long petit mais assez long c'est beaucoup plus long que de faire un album papier des rabats des trucs et des machins c'est beaucoup plus long de faire ce genre de création même s'il est petit on va le mettre de côté et on fera la déco et les pages à d'affilée dans cette vidéo j'espère donc arrête de papoter on y va vous vous souvenez on avait dans la première vidéo créer une porte et fait une porte métal de vieux bateau de vieux sous-marins comme vous voulez avec des diamants de painting et des cartonnettes qu'on a collé j'avais mis du gesso noir mais j'ai envie que ça soit plus clair donc j'ai remis du gesso blanc et qu'on viendra coller ici mais avant faut la mettre en peinture je vais prendre petite pochette plastique et je vais sélectionner des peintures une petite éponge à maquillage je vais sélectionner pour se faire des allégros de chez stamperia la corne je vous donne les références la orange la turquoise et sûrement les deux là la hertz hertz et la chocolat après si je mets autre chose je vous le dirai au passage alors pour ce faire je viens mettre des petits il en faut pas beaucoup des petites gouttes comme ça sur mon plastique ça me sert de palette en même temps du corne de la turquoise là nous avons de la hertz ça je pense que je vais mélanger les deux marrons on verra et la chocolat notre petite porte notre petite palette notre petite éponge de maquillage peut-être un petit pinceau je vais en prendre là qui est dans l'eau déjà un tout petit pinceau parce que je réfléchis comment vais-je procéder je vais prendre la turquoise et je veux en mettre un petit comme ça donc je viens mettre mettre comme ça en gros son merdo on se prend pas la tête vous savez sur les arrêtes ça déborde un tout petit peu comme ceci comme ça et on fait pareil sur tous nos petits carrés enfin sur notre porte en fait on met du turquoise voilà comme ceci je vais quand même parce qu'on n'a pas le même effet mon frat je vais déjà la sécher peut-être pas avec celui-là il fait du bruit parce que j'ai branché les deux je vais sécher celui-ci pour aller plus vite on pose du turquoise et après on va se servir de l'éponge mais je veux que ça sèche plus vite après on va marcher par couches on va tapoter des couches de peinture on va attaquer avec celle-là avec la chocolate on vient tamponner comme ça et on vient tamponner sur sa porte et si on veut une finition plus plus finie on viendra avec le pinceau ça c'est pas un souci et je viens tampolèche tampolèche avec la chocolate on tamponne on tamponne je reprends mon petit pinceau mais c'est pas grave si elle comment dire la turquoise du turquoise dessus c'est pas grave parce qu'on avec l'éponge on n'accepte pas dans l'entre des trucs là au milieu des cartonnettes et j'en mets pas partout donc t'as ou donné ça on souhaite je vais quand même sécher je verrai à la fin si je veux faire des effets je sèche mon chocolat donc avant elle sèche assez rapidement là elle est gros j'aime bien elle est très courante cette peinture là elle est géniale et quand elle sèche elle donne un petit effet poudré j'aime beaucoup ensuite on revient cette fois ci alors des petites touches d'orange pas beaucoup mais il en faut quand même des petites touches d'orange on vient on tamponne essentiellement sur le marron un petit peu sur le bleu hein mais vous m'avez compris on vient pareil on dépose c'est un petit peu comme ça on tapote entre ces cartonnettes je viens alors là je viens cacher le blanc à le gesso blanc pour pas oublier les arêtes ce qu'on va recouvrir on n'a pas fini comme ceci ici il ya du blanc je cache il y en a encore je cachouille mon blanc douille ensuite je pense que je reprends de la chocolat est ce que c'est la chocolat oui c'est chocolat chez nous nous faire et qu'elle nous faire là on va prendre le corne est toujours pareil je viens tamponné avec mon esponge ça vous donne ça je vais pareil sécher mais après en fait vous arrêtez vous êtes satisfait je pense que il ya peut-être plus simple je suis sûr que ça je reprends du turquoise et je reviens un petit peu comme ça faire le tour de mes plaques ensuite ça vous donne ça on attend pas que ça sèche je reprends la chocolat je pense que je vais pas prendre l'autre faut vraiment mettre pas beaucoup le mieux c'est une éponge naturelle mais je n'ai pas enfin si j'en ai une et on joue avec la turquoise et la chocolat alors je vais essayer l'autre mais je crois que ça fait pas le même effet et on essaye de cacher le gesso blanc de toute façon il va il va avoir encore y aller ça fait quand même pas trop mal je reviens prendre de la corne là je parle mais non je trouve pas avoir peur prendre de près de mélanger le tour évidemment après on va on va relever un peu le truc avec de la wax ouais bon après faut que ça sèche quand ça sèche ça fait plus beau après il ya d'autres produits qui reproduit très bien les ferrouilles mais je vais pas utiliser parce qu'ils ne sont pas dans la boutique et donc je vais pas utiliser forcément je joue jeu et voilà je refais des petites retouches d'ici de là là et on va laisser ça sécher comme ça c'est fait et on reviendra passer la wax et monter notre petite porte je monte de plus près voilà l'effet que ça vous donne mais on n'a pas fini on va venir mettre en relief les petits boulons voilà notre porte qui va se placer comme ceci mais on viendra la faire à la fin la couverture et on viendra coller d'autres éléments mais ça va s'ouvrir comme ça ça je peux mettre ça je peux enlever ma petite palette de peinture alors sachez que je garde ça je fais aussi des créations et ça va peut-être un jour si j'ai le temps je tellement de choses je vous montrerai ce que je fais de ça je jette pratiquement rien je dis pratiquement parce qu'il ya un moment on est obligé de jeter on reprend ce petit album ah non pas encore on a d'autres petits trucs à mettre en place on va cette fois c'est utilisé la technique de l'embossage à chaud là j'ai différentes toutes différentes marques il en existe des centaines de marques ma préférée c'est emerald crick alors je vais voir si je trouve un sachet pour vous montrer le nom de la marque elle se vend comme ça alors c'est des gros contenants alors ça voilà je cherchais le nom de celle que j'utilisais que j'adore c'est celle ci elle se vend en sachet mais c'est des sachets de 17 grammes ça va jusqu'à 20 grammes ça se vend comme ça donc ça vous après les mettre dans des petits pots et de garder l'étiquette voilà c'est pour ça que j'ai mis là dedans et en général celle que je kiffe c'est inspiré par cet after tapé cet after sur youtube vous voyez ce qu'il fait vous voyez c'est inspiré par cet after pas tout et c'est des pâtes des pâtes des poudres rembossées qui ont de la texture qui font des effets de transparence et qui ont de la texture celle ci là ça fait un espèce de goudron elle est topissime j'ai déjà utilisé dans ma vidéo et ces poudres là on ne les trouve pas en france ou alors que dans une seule boutique française dans chez kerudoc création vous les trouvez là ces poudres et celle que je vais utiliser c'est celle là donc emerald cric c'est le nom dessus ce qu'ils me mettent le nom la verdigris la verdigris que j'ai transposé dedans puisque c'est un sachet de 20 grammes elles sont pas données c'est des poudres très cher mais c'est merveilleux enfin chacun son truc des poudres rembossées de la versa marque dont la colle pour coller ses poudres un pistolet patati patata alors arrête de papoter national vidéo va encore durer trois heures et on va utiliser les chips donc j'avais pris ce petit filet de pêche et j'avais pris le fond marin avec les vagues bulles les algues et les vagues on va prendre les vagues et on va venir paix on va tout embossé parce que je vais découper des morceaux mais comme ça ça sera fait donc je viens faire très attention parce que c'est hyper fragile appliquer ma colle sur mon embellissement en bois sur ma chips en forme de vague j'essaye d'en mettre tout partout ce serait bien et je vais commencer déjà à utiliser une poudre pareil de chez ouf de s'inspirer par cet after c'est laquelle c'est la scie of tranquility je vais en mettre n'est pas partout parce que je vais jouer avec d'autres je prends juste une petite pince ouille pour attraper mon embellissement quand je tapote je mets ça de côté et on va venir chauffer et pour ce faire je préfère utiliser le pistolet chauffant pas le huit gun je préfère utiliser le haut de gun notamment il vient de chez action et fonctionne très bien voilà j'en ai permis partout ça me donne ça je vais utiliser la verdigris de chez emerald creek qui est ma préférée vous allez voir elle a des paillettes elle est magnifique celle là un petit pinceau parce qu'il ya toujours des micro résidus et vous la mélangez avec votre autre couleur et ça vous flingue vous pouvez toujours ressuyer son plateau sinon c'est une catastrophe une catastrophe ici je vais prendre la verdigris de chez emerald pour avoir un max de colle j'en ai un autre et je le sorte et je viens mettre ma verdigris alors je la secoue et vous voyez il ya des morceaux dedans c'est à dire qu'elle est très texturée et il ya des paillettes dedans elle est trop belle celle là et je viens en mettre là où j'ai envie d'en mettre évidemment où il n'a pas eu de nid je viens chauffer regardez je chauffe et je chauffe regardez moi ça comme ça brille des vues de feu vous n'allez pas vous en rendre compte elle est magnifique cette poudre en bossée donc vert de gris en fait mais elle est très pailletée très jolie donc là je pour patouiller j'utilise les anciennes poudres de sélection qui sont très très bien pour patouiller je vais rajouter des petites touches de bleu à vis si je fais on peut faire des couches et des roues avec l'embaussage donc je refais ça je pense que je vais faire mes petites boules bleues aussi et je reviens mettre du bleuil en pareil on va pas en mettre partout on va appliquer un petit peu 30 minutes rien que pour faire ça j'ai coupé des trucs à rouleau sinon on s'en sortira jamais et on vient remettre du bleu ouais ça va pas être mal surtout ne pas souffler côté de vos poules vous en avez partout allez on chauffe chauffe marcel et voilà ce que ça vous donne un mélange de bleu tout ça pour les vagues et de paillettes et de verre de gris c'est magnifique je vais embellir pareil embossé des petites bulles qu'on découpe boit très fin d'ailleurs j'en ai cassé mais c'est pas grave enfin j'aimerais récupérer ces petites bulles alors que normalement il ya des petits picots on prend un petit cutter et au vieil et vous savez que moi ma patience ces petites bulles là et ben je vais les embosser mais en bleu je vais pas le faire avec vous sinon pour ça va être encore une vidéo je le sens qui vont qui va durer les plombs mais je veux la toute petite là je vais l'embosser avec l'encre bleue flancre bleue la poudre bleue de chez action et la verde gris celle que j'ai utilisé pour faire mon mélange ici et on se retrouve ensuite pour la déco de nos pages on se retrouve j'ai embossé je vous montre les petites bulles des chips de la collection il ya des comme elles sont trop mignonnes ici j'ai sélectionné des petits embellissements des éphéméras donc ça c'est découpé dans le collectable éphéméra des bulles dans le set d'éphéméra et les éphéméra vous savez mécanique j'adore qu'on va prendre la pochette qui se trouve dans la première page sur la première page où il ya le tag acetate je mets ça ma pochette elle est ici et j'ai décidé d'utiliser pour ce faire l'éphéméra de la sirène qui nage comme ça dans les chutes de papier j'ai évidé mais peu importe ainsi c'est régulier ou pas j'ai évidé deux cercles avec deux d'ailes tout simplement de différentes tailles pour faire ce genre d'embellissement c'est un embellissement des cercles et on a nos vagues qui sont comme ça en bosser c'est le fou qui fait pas qui me dérange mais j'avais sa espèce de grillage là j'ai presque envie d'en mettre un petit peu en dessous de mon embellissement je sais plus ce que c'est on mettait les dragées dedans c'est une espèce de grillage comme ça et ça ça peut être remplacé par plein de trucs de la moustiquaire cela je sais pas si je vais le matin savez je ne sais pas où je vais vous le dis toujours c'est parce que je trouve que ça fait je vais en couper une petite bande je l'avais tenté un petit peu en bleu mais c'est pas grave on s'en fout que ça soit teinté ou pas j'ai juste envie de mettre un petit bout comme ça j'espère que le papier là va tenir le coup plus le monter comme ça voilà de travers parce que je veux que ça soit comme ça et je vais découper ma chips pour en prendre partie j'aurais pas dû prendre ce ciseau là parce que je vais le flinguer je vais prendre un autre un ciseau action on s'en fout de les flinguer ceux là ils sont pas chers c'est quand même du bois fin mais quand même je viens découper ma chips je vais découper mes vagues tu as découpé un bout ça je veux que ça soit comme ça je veux en placer comme ceci sur ma pochette alors là je vais je les découpera après pour ça que je n'ai pas collé je vais coller ça comme ça en l'espérant que ça tienne je vais déjà coller ça puis même de prendre de la craft glue pas grave au moins elle sera maintenue un petit peu de tester la craft glue j'en mets un petit point comme ça je mets de la craft glue parce que je suis sûre que ça va tenir parce qu'elle est top pour tout ce qui est tissu je vais vous montrer voilà c'est celle ci et ne tâche pas elle est trop trop bien j'aime beaucoup donc j'ai mis quelques points de craft glue pour coller mon espèce de grillage là et là je vais utiliser l'arditeur pour coller mon embellissement chips sur ma pochette et je viendrai découper l'excédent après je vais mettre des petits points de colle un petit peu partout ça tienne quand même je sais pas où je vais mais j'y vais vraiment c'est vraiment très fin les chips j'en ai c'était je crois la première fois que j'en prenais ou non c'est pas la première fois ou la première fois que je les utilise on va dire ça comme ça et je couperai donc j'ai dit l'excédent et là je vais prendre un petit chiffon propre et j'appuie ça me donne ça je collais ma chips comme ça ensuite je voulais que ça soit comme ça mes ronds là mes ronds mes ronds comment vais-je procéder puisque je vais retourner ça comme ça c'est comme ça un éphémérat c'est autocollant je sais pas comment je vais faire que je n'arrache pas là la coyote de la sirène je suis dans le champ je viendrai mettre la colle après et je vais mettre de la colle sur le reste quoi que je les ai fait marie colle traîne voilà comment je voulais le maître à jessi j'ai une drôle de façon de coller mais on va y arriver j'ai mis de la colle sur mon cercle là pour coller sur mon embellissement voilà il m'en faut un temps d'adaptation pour que la colle elle prenne faut laisser sécher et là pareil je vais mettre de la colle et je laisse appuyer c'est normal il ya de l'embaussage en dessous faut que le temps que la colle prenne c'est un peu plus long ça vous donne ça et ça va aller comme ça évidemment on va découper ce qui dépasse c'est pas grave là que de la sirène on va rectifier tout ça je vais la rectifier c'est pas grave elle va pas choquer sur la coupe là ça ne choque pas et je vais couper tout ce qui est on va le pas on n'est pas obligé de jeter mais bon quoi que ça part en charpille on découpe ce qui dépasse ça donne ce c'est donc les cercles je les ai ancrés intérieur extérieur je regarde et puisque j'avais dit mes petites bubulles mais les bubulles je vais en coller en fait il m'en manque j'en avais plusieurs et je voulais en remettre comme ça mais ceci c'est que je vais pas voir le niveau pour rattraper le niveau que ça choque pas on va voir si deux éphéméra ça m'aiderait à rattraper le niveau ou une bulle en carton babynatt babynatt donc parce que j'ai envie de remettre du grillage comme ça pas du grillage et je vais utiliser des petites bulles en bois et pourquoi pas mettre coller celui là ça ne choquera pas là juste en dessous de la queue de ma sirène comme ça et ça ne choquera pas et ouais les chutes là je vais la colle en dessous et ça va me rattraper le niveau parce que voilà c'est un peu compliqué rattraper le niveau de ma chips je soulève tout ça mon éphéméra il colle voilà impeccable je peux remettre de la colle en dessous de mon cercle là il aura de quoi se supporter yes là je viendrai ancré en bleu pour cacher le petit bout de bois là même qu'on ne verra pas mais je colle mes petites chutes du chips il est où le tout petit pinceau que j'avais sorti pour essuyer la colle et je vais remettre des vagues donc je réfléchis je vais remettre une bulle là ça ne choquera pas et une bulle là et comme ça j'ai mon niveau je vais coller les petites bulles des chips là et ça va me faire des calants et ça ne choquera pas je colle mes petites bulles là j'avais ce long truc là peut-être ça pourrait me servir de cal aussi une chute allez soyons au fond la colle il y avait une chute coupée là je vais la coller c'est vraiment tout fin c'est très très fin ça va me faire des petites calettes coller la petite chute j'ai collé les petites bulles et je vais pouvoir revenir plutôt dans ce sens là ça fera plus propre coller une autre vague ici je mets de la colle ici j'ai mis de la colle j'espère que vous de toute façon au pire vous vous regardez les images je pense que vous allez comprendre c'est un peu compliqué je l'avoue pas compliqué je ne sais pas mais j'avais ça dans ma tête comme nous tout un quand on a quelque chose dans la tête on essaye alors parfois ce qu'on a dans la tête c'est pas évident on se dit ben non au final ça va pas moi ça me déplaît pas là pour l'instant pour dire j'aime plutôt et je viens placer comme ça là génial génial ça reste ça garde le niveau c'est top je suis trop contente et j'ai recollé je sais pas si vous allez voir la deuxième le jam bourse au chips je vais venir découper et mon papier mon cardstock florence et ben ils gondolent pas chapeau bas et j'aime plutôt bien j'aime plutôt bien quand ça va être découpé ça va être trop top je vais y aller ça encore un petit peu séché et ça ça va aller là je vais quand même mettre la petite bulle j'avais sorti ces petits emballissements là j'en ai encore ça je sais pas si je vais mettre ça j'ai peut-être casé pareil j'avais découpé des petits coquillages après c'est tout ce qui est engrenage bon j'étais pas obligé en fait de les je vais en mettre un là je vais mettre un éphéméra ici là comme ça un petit engrenage je vais le mettre là pareil éphéméra des éphéméras mécaniques là je viens mettre le petit éphéméra mécanique et des petits engrenages ici je vais coller mais je sais pas si je vais coller ça comme ça si je connais le petit coquillage là c'est du je sais pas si le collector je ne sais pas d'où il vient ce petit coquillage tellement découpé que je ne sais plus on va essayer de couper petit truc je vais voir si je peux garder certains bouts pour le cas ailleurs je vais pas les jeter là les chutes de chips on découpe tout le tour de sa petite pochette je vais les garder ça ça donne et découpé je trouve que c'est bien sympa faut que je permette de décorer une oeuvre bleue allez on va prendre celle-là un petit tampon bleu pour juste cacher des faits bois là ça fasse pas boche parfait perfecto belle on vient en créer là les petits bouts et comme ça bah ni vu n'est que ni on voit pas l'effet bois c'est génial alors j'ai pris la céruline blue de chez stamparia c'est trop bien ça moi j'en ai encore des trucs je vais voir si je colle de cette façon je ferai une présentation finale parce que je vais venir fignoler sinon on n'en sort pas et ça va venir ici sur cette page là donc on va coller ça je ferai une petite vidéo de présentation parce que je vais venir fignoler je vais venir ajouter des petits embellissements ça après la déco c'est propre à vous c'est juste pour vous montrer des si ça peut vous donner des idées avec les chips et je viens mettre un filet de colle là pour créer la pochette j'aime bien placer ma fille ouais je viens appuyer je vais laisser sécher avant de remettre mon taille ça fait trop beau regardez la petite déco j'adore 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 les chips c'est hyper fragile mais alors c'est vu ce qu'on peut faire c'est génial moi j'aime beaucoup elle est dans les flots ça change en déco je vais essayer de l'insérer mais j'ai peur comme c'est pas tout à fait collé et puis voilà si ça a collé regardez ça première page j'ai trouvé ça trop mignon là on a fini maintenant on va s'attaquer alors là cette page là j'avais fait une petite cacaille je sais plus si je voulais dire depuis une vidéo donc j'ai mis j'ai appliqué au pochoir avec le pochoir de la collection et c'est vrai que j'ai pensé après la glamour past c'est une pâte de texture qui fait un effet perlé donc là notamment c'est la blanche regardez ça fait un effet nacré j'aurais pu utiliser cette pâte là sur la cétate j'y ai pas pensé bon après j'avais pas forcément les bonnes couleurs j'ai la sparkling white c'est génial alors sur le noir ça sort super bien et en farfouillant en cherchant un truc jamais j'avais ça ça choque pas ça fait un peu écaille brillant comme ça et ça m'a caché ma petite cacaille de papier on arrive ici et celle là que l'on va sortir sa petite déco c'est un peu le brin la tronche un peu parce que sinon on ne s'y retrouve plus que je perds pas surtout pas ma petite aiguille je la plante là là dedans j'avais donc préparé mes pages on va utiliser ça j'avais déjà préparé j'ai détouré alors je ne sais pas les die cut dans le 20 20 dans celui-là dans celui ci j'ai découpé là vous voyez voilà ce qui me reste du 20 20 papier normal parce que ça je vais le récupérer aussi j'ai découpé à l'arrière ça je veux le garder pour me faire une page de collage elle est trop belle j'ai découpé les die cuts tous les die cuts j'ai découpé à l'arrière et j'ai pris la sirène que j'ai ancré que j'ai détouré j'ai réalisé un petit insert avec toujours une chute de papier quoi que c'est le bagoum parce que j'ai utilisé beaucoup le un bagoum de toute façon il faut ouais je l'ai utilisé en son entièreté je vais vous donner les dimensions un petit insert après c'est pareil c'est par rapport vous adapter par rapport à votre mesure qui fait huit et demi sur sept je suis à toujours cette de largeur mais huit et demi longueur ça fait pour mettre une petite photo ça sera comme ça pour ce faire j'ai sélectionné le tampon des petits engrenages ça c'était les les tampons de la collection si world on va faire cette petite page là elle est toute simple ça ça va être comme ça mais vous savez moi j'aime pas coller comme ça je voulais cacher justement je vais regarder c'est par rapport à la serre je vais mettre de la colle sur le bas de ma sirène je vois aller un petit moitié d'un centimètre que ça puisse tenir mon insert c'est tout et comme j'aime pas qu'on voie là j'ai tamponné sur du papier un peu ivoire des tampons de la collection je vous les remonte pour celle là mais bon je sais pas si on vert la collection stamp paria si world du même designer j'ai pris ce tampon là c'est la collection si world je veux cacher ma petite sirène avec ça et 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 la mettre comme ceci j'en ai encore une là à venir coller comme ça et du coup un éphéméra mécanique et un vrai un vrai engrenage donc voilà on va coller ça on va coller ces petits trucs là vraiment tout simple j'ai pas pris trop la tête cache le bas et ça me dérange moins en dessous là et là pareil et je vais mettre maintenant un engrenage là comme ça ça cache le pied de mon algue et ça choque pas je n'ai pas obligé de mettre de la colle partout et je viens coller mon embellissement en métal engrenage juste là et mon éphéméra on va en mettre un là la page là sera terminée pour attendre que ça sèche et voilà cette page là toute simple celle ci on l'a fait ensemble je dis je vous referai une présentation de l'album on va attaquer cette page là ah bah oui ça y est c'est parti c'est parti c'est parti pour cette page là il va vous falloir faut juste que je cherche une bande qui fait que je raconte pas de bêtises trois centimètres ce 14 huit donc un pli à un ennemi un pli à deux centimètres ça va vous donner ça deux centimètres ensuite à 12,8 vous faites un pli et 0,5 cm après voilà je sais pas comment vous expliquer enfin vous avez compris parce que j'ai pas j'ai pas noté les mesures et j'ai pas envie de calculer je suis fatigué qui vous faudra ceci ça va vous donner ça vous ancrez évidemment tous vos papiers et c'est du car stock florence couleur sky je vous répète tout sera répertorié dans le petit plus tout le matériel que j'aurai utilisé dans ces vidéos dans cette vidéo ça dans le petit plus voyez le titre de la vidéo vous avez un petit mot plus vous cliquez dessus ça va vous dérouler un menu vous allez avoir un menu vous allez dérouler vous allez avoir toutes les informations du matériel que j'ai utilisé et puis plein d'autres informations très utiles ensuite pour cette page là j'ai pris dans le background j'ai pris un cercle de 12,5 où il ya les coraux comme ça je vais utiliser ce côté là ensuite là j'ai préparé j'ai déjà préparé pour avancer un livret qui se déplie comme ça c'est une chute qui fait 30 c'est patron qu'est ce que tu racontes à la tolle elle fait 29 et demi j'ai pris un morceau qui fait 29 et demi sur 10 je crois sur 10 29 une bande un morceau de 29,5 sur 10 centimes j'ai fait un pli à un pli à 7 et demi un pli à 15 un pli à 22 et demi ça m'a donné ça j'ai ancré recto vers tous les bords et j'ai mis pas partout du papier décor des chutes la chute où j'ai découpé mon cercle et j'en ai utilisé là les éphéméras de la collection c'est des petits cuillots et là j'ai mis un petit bateau que j'ai détouré je ne sais plus du collectable et j'ai mis une petite insert du de la collection l'appareil ce sont des chutes toujours les chutes un éphéméra et j'en ai pas collé partout ce truc là ça va me servir pas un belly band mais voilà vous avez compris ça va être comme ça la page rien de compliqué je vais décorer là le dessus mais j'ai pas envie qu'on le voit donc j'ai pareil je vous ai je me suis appliqué j'ai posé mon papier comme ça vous savez moi j'ai fait au mieux j'ai mis mon insert au milieu et je me suis positionné de façon c'est comment on est limité à moi j'ai fait 12 et demi mais vous pouvez prendre un sac de vin vous faites plaisir moi j'ai fait mini parce que j'aime beaucoup et je me suis positionné j'ai fait un tracé un très grand papier et je suis venu créer des petites incisions comme ça je peux le voir voilà pour tout simplement venir faire en invisible comme j'ai fait sur l'autre tuto comme ça on ne voit pas comme ceci et là pareil en bas j'ai fait une incision ça fait que ça ça va être caché en dessous de mon papier décor ça va être comme ça mais avant de coller et de coller mon papier décor il faut que je décore cette partie là alors là rien de compliqué je pense que j'ai pas fait trop compliqué j'ai pris éphéméra toujours mécanique de la collection engrenage j'ai détouré un hublot de la collection comme ceci je ne sais pas trop où je vais mais j'y vais les petits trucs que je vais montrer au début de vidéo je ne sais plus de toute façon je vous remettrai tous les petits des différentes vidéos pour que vous ayez accès aux techniques et comment j'ai fait pour telle ou telle page mon petit camochon que j'ai fait avec la comment s'appelle le glossy gel de chez stamparia et les aquacolores j'ai sélectionné on va utiliser pour décorer ici éphéméra de la collection ce grand corail hublot pareil de la collection que j'ai détouré des éphéméra en cronage un tampon d'une petite étoile de mer des petits coquillages ici vous voyez ici parce qu'il est trop grand mais c'est pas grave ça ne va pas choquer je coupe au niveau du pied ici mon éphéméra pour que ça rentre ça va être comme ça parce qu'il faut que ça passe je vais le couper encore un petit peu est ce que je veux placer mon hublot comme ça comme ça et d'ailleurs mais le droit quand même ton hublot ça serait bien quand même voilà je veux que ça soit comme ça ce que j'ai fait j'ai placé mon hublot et j'ai découpé vous voyez là j'ai pris au crayon les endroits qui vont être collés donc ça c'est à dire qu'il y a des endroits j'ai découpé au tuteur j'ai passé au crayon je vais y arriver voyez là en fait voilà comment que c'était parce que j'ai déjà dessiné j'ai fait des repères tout ça ça va être collé donc décollé j'ai fait au cran de papier les parties que je voulais qui décollent donc j'ai pris après un cutter et tout doucement je suis venu couper c'est à dire que cette partie là je vais pas la décoller puisqu'elle va être un peu dans dans le vide vous comprenez pas que ça colle déjà je vais décoller toute cette partie là pour coller mon engrenage je cherche un petit truc j'espère que le cutter là ça a marché ce que j'ai fait voyez je n'enlève pas tout c'est un peu délicat mais je n'avais pas envie de coller sur un papier de le redétourer pas envie n'est pas envie du tout je décolle ce qui va aller sous mon cercle donc forcément je décolle même ici peu chaud les collés je voulais dire je viens une fois que j'ai décollé placer coller la partie là du coup ça je peux le décoller aussi puisque je veux les coller je vais déjà mettre un petit point de colle sur l'éphéméra derrière ici donc au dessus de décoller c'est là qu'on va venir coller sur sa langue et là c'est parfait ça a marché et là aussi je viens prendre ma bande et je viens coller vraiment voilà ça colle pas voyez ça fait que c'est bien là j'ai collé ensuite c'est un peu compliqué je sais pas si vous allez me comprendre et j'ai fait une bêtise parce que ça avant de coller ça je voulais justement pico là les éphéméra coller cette bulle pour faire un autre effet aussi sur ma déco voulait mettre ça comme ça pas grave je remets un point de colle là et je colle mon emballissement comme ceci j'avais envie j'avais envie j'avais envie ce gros éphéméra je vais le mettre ici cacher le bas de mon pied on n'a pas fini oh là là on n'a pas fini on n'a pas fini je viens le coller pas trop parce que ça n'empiète pas ensuite j'avais décoré décoré découpé petite étoile de mer que je vais mettre là sûrement j'ai fait des petits coquillages et j'avais des petits engrenages que je voulais éphéméra remettre ouais je le connais comme ça petit coquillage et je vais coller l'éphéméra mécanique c'est super ça ces éphéméra à engrenage top 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 je remets de la colle parce que j'ai trop j'étais carrément tout décollé la fille la fille et l'appareil je viens enlever la pellicule mais tout doucement on n'arrache pas le carton là c'est terrible je rajoute des petits efféméra ici j'avais cette petite étoile pas rien c'est la collection ces petites étoiles là j'ai envie de la mettre un plaid bien et je ne sais pas si je mette l'étoile de mer ou la mettre là pareil ça c'est le tampon de la collection 6 euros la petite étoile de mer que je colle ici on a réalisé la déco de sa petite bande comme ça maintenant on n'a plus qu'à coller à l'intérieur comme ça et vous pliez c'est un peu chiant à coller mais bon on colle on colle on colle voilà comme ça je remonte et on fait pareil et je viens remonter après et on reprend son petit album ça va vous donner ça c'est trop mignon alors on en était où parce que du coup je ne sais ici et on va venir coller sa page comme ceci on l'y go je suis pas dans le champ et franchement il n'y a rien de compliqué c'est juste moi qui est un peu de mal à vous expliquer les choses bon après c'est long il ya des choses en déco moi je suis plus dans la déco que dans la conception en fait quand je dis je suis une vraie scrappeuse parce que ce que j'aime moi faire dans les albums c'est scrapper les photos faire les mises en scène la déco et scrapper les photos c'est j'adore c'est ce que je préfère la conception de l'album et créer des embellissements pour mes photos c'est ce que je kiffe faire et notre petit insert là je le laisse en et normalement il s'insère comme ceci ici fait qu'on a laissé tu vas tenir oui va tenir impec et voilà on a fait cette page là il nous reste cette page là alors pareil ça va être un beans mais on y va on y croit là je ferai pas tout faible c'est encore la couverture on avait fait vous vous rappelez dans les deux vous rappelez dans les vidéos précédentes de l'acétate avec du glossigel de chez stamparia et des aqua color pour faire cet effet là j'ai pris le cercle j'ai passé de la peinture donc là c'est de la peinture effet rustique je vous mets le lien il ya différentes marques mais si vous voulez avoir cet effet là vous prenez de la peinture marron vous ajoutez du plâtre ou du sable et vous venez tapoter pour faire ce relief un peu pas crépi mais un peu comme ça voilà ça ça va être collé là ici ah oui 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 ça va être collé là j'avais préparé que j'essore des petits engrenages en métal voilà j'ai sélectionné des petits engrenages métal ici je veux dire d'autres j'ai sélectionné alors je voulais montrer dans les moules de la collection dans les moules de la collection j'ai fait le moulage de ce petit coquillage là de celui ci de celui ci j'ai fait le moulage de celui ci ça vous le verrez on s'en servira pour la couverture tant qu'à faire je vous les montre et j'ai utilisé aussi le moulage là bon je sais pas j'utiliserai peut-être pas les bouteilles j'ai voulu tester j'ai surtout fait les moulages des mini coquillages là qui sont trop mignons j'adore on peut les remettre les réintégrer sur ces bouteilles enfin on fait plein de trucs moi j'ai fait deux fois ces moulages là trop top ça ce sont les les pochoirs moi les moules de la collection je les ai fait en résine blanche que j'ai peinture durée je vais vous montre ça tout de suite j'ai fait en différentes couleurs j'ai fait je voulais montrer plus près je ne les ai pas colorisées mais c'est un peu le même principe que la porte je les ai mis en couleurs un peu oxydées et pas forcément avec de la bronze j'ai utilisé les couleurs de la collection là j'ai essayé les bouteilles je suis pas très satisfaite de mes bouteilles je voulais venir les retravailler donc j'ai fait les coquillages là par contre j'aime beaucoup mon encre marine j'ai plutôt pas mal réussi ça ça va être pour la couverture de devant les bouteilles je vous les montre mais j'ai pas faut que je revienne les travailler et c'est un truc qui s'abéchoque qui s'abéchoque je sais pas ouais je sais pas pour je sais pas dans quoi je suis partie j'ai utilisé les patines là et dans ma perso je dis pas elles sont bien mais c'est la couleur qui me dérange à part le turquoise que j'aime bien mais j'avais pris la rustie imitation enfin rust rouille et ça fait trop orange pour ma part pour ma part notre cercle en acétate et c'est parti on y va un embellissement ici donc coller comme ça et mettre tous les coquillages donc je vais rien mettre dessus je vais le coller directement mon cercle sur ma pochette ce qu'il faut comme cette colle là je vous le rappelle elle colle transparente donc c'est top et colle très bien l'acétate et je viens coller ça comme ceci ne mettez pas de colle là seulement là deux pattes d'encre pour que je ne sois pas embêté et que ça soit mieux pour moi coller mes petits trucs on souhaite à donc que j'avais dit je voulais venir jouer avec mes petits coquillages un petit et mais en grenage en fait là je vais en coller comme ça j'ai pas dit ça comme ça je pose on verra après un autre rouage ici je pense que je vais utiliser la plus petite celle ci pardon j'en ai fait plusieurs alors va falloir que je prépare avant voilà ce qui est les moulages et c'est bête je les rends plus droit on va dire sur l'arrière de moulage parce que je n'ai pas trop rempli pour pas qu'ils soient épais donc ça fait un peu une cuvette derrière alors pour faciliter le collage on peut mettre de la cartonnette mais c'est mieux de gratter un peu derrière moi je fais comme ça et on vient placer ces différents éléments je sais pas trop où je vais comme ça et mon coquille saint-jacques la petite coquille saint-jacques l'art de étoile de mer j'en ai plusieurs je la mets comme ça ensuite le petit berner l'ermite je mets en place on verra ce que ça donne après mais j'y arrive et j'y arrive et j'y arrive et j'y arrive et j'y arrive on a aussi les pièces du trésor mais je sais pas si je vais les mettre nous allons bien voir donc on en est là ça de toute façon je peux le coller je vais préparer mon glossy parce que je vais mettre j'avais envie de mettre un petit peu de sable aussi tu pars dans des trucs note ça truc des fous non mais non mais non mais non mais non je préfère coller au glossy donc c'est un peu plus long je mets du glossy accent ça sert de colle vous le savez la pièce de trésor dessus comme ceci ça va pas reviendra je colle ma petite coquille saint-jacques mais je viens la régulariser en fait la rendre plus plate sinon on peut mettre de la petite cartonnette mais j'ai pas envie voyez j'enlève les petits bouts là pour faciliter le collage mais il y en a qui mettent de la cartonnette carton gris en dessous et j'ai pas forcément envie d'en mettre donc je le rends le plus plat possible et je viens mettre ma coquille saint-jacques ici et mon bernard l'ermite on vient coller un bout de cartonnette pour rattraper le niveau on a plus de facilité pour collage et je viens me mettre comme ça voilà si vous voyez ça tourne lui là je vais la coller comme ça bernard l'ermite est ce que je mets autre chose que ce truc là j'avais cela que j'avais pas fait dans son entièreté mais je trouvais mignon aussi n'est ce pas bernard on va le mettre là allez on colle on vient le mettre là voilà donc ça va être très long à sécher une fois qu'on a disposé ces petits coquillages je vais là de ce fait prendre une petite cuillère c'est du sable que j'ai trouvé chez action 1 alors je vais en mettre alors je viens mettre du glossy comme ça un petit peu et je vais le coller comme ça je vais le glisser petite cuillère comme ça ça me passe c'est vitra le truc et je viens couler du sable alors on en fout partout ça c'est sûr c'est vrai que du vrai sable du vrai sable de plage serait fait top mais je n'en ai pas donc je viens faire avec ce que j'ai et j'appuie je remets un petit peu là et on laisse sécher on laisse bien sécher et il y aura du sable comme ça je monte de plus près on l'a après on tapotera et l'excédent où il n'y a pas du glossy partira on aura mis des petits trucs comme ça et ici c'est un insert comme ça que j'ai réalisé je vous donne des dimensions si vous voulez pareil dans des chutes car stock florence couleur sky 18 cm c'est toujours 7 de large donc un morceau de 7 sur 18 j'ai arrondi vous le savez depuis le début de l'album tous les coins j'ai ancré et je vais certainement y mettre une petite chute de papier pour décorer et puis voilà on aura fait sa dernière page il faut laisser sécher très très bien sécher et on se retrouve une fois que c'est sec que je vous montre j'aurais certainement mis papier décor parce qu'on avance à la vidéo je voudrais terminer et vous faire une présentation finale sinon ça sortira pas et je vous montre ça une fois que c'est sec j'ai terminé le temps que le sable va il a séché c'est le sable d'ornement la direction ça fait un peu translucide avec le glossy j'ai au final j'ai collé une bouteille ici des engrenages des petites pièces j'ai rajouté de la petite mousse ici que l'on trouve également dans la boutique petit sachet comme ça elle trop bien trop fine elle est trop bien cette petite mousse là et remis les petites bulles des chips ici quoi d'autre ça vous l'avez vu ça vous donne ça en déco sur l'insert ici j'ai seulement collé des éphéméra j'ai rien mis d'autre je le laisse comme ça et par transparence ça fait un effet comme ça voilà ça c'est fini de ce côté là donc la fin là on va faire après on va venir ici à la fin on continue j'ai détouré des hublots donc il ya un hublot dans le papier et un hublot dans le collectable donc j'ai le hublot collectable et le hublot dans un papier décor que j'ai découpé et j'ai tout simplement mettre un hublot je vais coller un hublot tout simplement derrière mon album et on va attaquer le devant on colle et on aura presque fini je dis presque parce que je vais je vais refaire des petits fignolages comme on dit et je viendrai refaire une petite vidéo de présentation je viendrai vous le présenter une fois terminé voilà comme ça ça sera le dos de l'album et la couverture sur le devant on va faire la couverture ici pour ce faire j'ai pris deux aimants fera deux aimants et un hublot comme ceci donc faut que je le mette bien mais avant fera coller un aimant là mais avant de le placer va déjà voir notre petite porte voyez en séchant ça vous a donné ça on va passer la wax après on va déjà le fixer mais déjà au même niveau si tu le mets déjà dans le bon sens ce serait déjà pas mal que ce soit dans l'alignement voilà donc là je vais repousser mon aimant je vais me replacer c'est un peu chiant ça glisse pas quand on n'a pas d'ongles c'est un peu chiant il faut que je sois droite par rapport au reste si ça bouge c'est chiant voir c'est mon aimant il serait bien passé ouais je vais le laisser là je vais pour se faire mettre de la colle je vais le laisser comme ça il va coller je viens placer mon hublot sur ma couverture à peu près bien ils sont bien l'autre oui je peux enlever cela je prends un scotch double face qu'il est où qu'il est loup qu'il est là un petit bout ça là comme ça je vais me placer le mieux du monde comme ceci il faudra pas coller c'est une catastrophe alors je vais faire autrement j'enlève ça je replace ça et je vais faire un repère avec de la colle tout simplement je vais essayer de bien me placer ça soit pas disgracieux là j'appuie et ça va me faire le repère avec la colle je vais enlever les membres s'ils sont hyper fort saisiement et je vais le coller du coup on va mettre le double face cercle vous avez donné des dimensions dans les autres vidéos parce que je ne connais plus les dimensions du cul on vient mettre un papier de fond une chute ancrée et on vient coller son papier décor derrière le cercle de la porte j'appuie bien au niveau de les mains on souhaite à on va coller voilà sa aimante sa charnière on met de la colle ici jusqu'au pli si vous souvenez des anciennes vidéos on avait fait un pli surtout pas mettre de colle là on va jusqu'au là voilà et oui j'ai fait des bêtises à l'effacer mais c'est pas grave c'est pas grave on va rectifier ça donc ça va faire comme ça c'est pas fini encore ensuite là évidemment je vais mettre un truc pour cacher ça parce que j'aurais dû faire une incision on le met voilà j'ai fait que des bêtises j'en ai marre je veux découper parce que je veux cette étiquette là qu'est ce que j'ai derrière au vert ici sinon qu'est ce qu'on a ici toc 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 je voulais mettre un sentiment oui je vais pas mettre ça va bien vous mettez le nom de la collection j'ai pas les bons d'ail cut je vais découper quand même je vais découper l'étiquette là mais avant comme j'ai fait une boulette là il faut que je rattrape ce que j'ai fait là je vais être obligé de redécouper un cercle il sera pas assez grand à peut-être que j'arriverai en découper un là on va y arriver on va y arriver on va y y'a pas y'a pas de raison alors j'ai peut-être un dies qui fait cette largeur j'ai pas m'embêter je prends un dies là parce que j'ai pas envie de sortir mon tuteur là honnêtement voilà c'est celui là je prends un dies et je reviens faire une découpe je reviens faire une découpe que je vais revenir là dans pierre mètre là parce que je voulais quitter un fond de mer là donc je vais revenir faire une découpe avec un dies qui épilepoète la diamètre de 8 cm mais ça normalement vous faites une incision vous le passe en dessous que ça va vous donner ça et on va décorer ça je découpe ça je découpe mon cercle je découpe mon étiquette on se retrouve après voilà j'ai recollé donc mon cercle que j'ai découpé avec un dies ça vous donne ça j'ai pu récupérer un petit peu normalement fallait faire une incision je me répète qu'est ce que j'ai fait aussi je ne sais plus oui et j'ai découpé oui voilà l'étiquette sur le devant de la collection que j'ai ancré parce que je veux le nom de la collection et là j'ai préparé des éphéméras de petite la petite tulle que je vais coller comme ça là ce sont des éphéméras des engrenages cotillages allez on va placer ça coller ces éphéméras pas le chic pour les détourer puis j'ai pas d'ongles c'est une catastrophe je viens coller l'éphéméra là on a vu ça en forme de cercle comme ceci je reprends de la craft glue pour faire un petit point un petit point je dîne comme ça parce que je vais coller un peu de comment dire de tulle la croise pour que ça dépasse ça ça colle super bien donc je remette un petit peu t'as du mal germaine je vais coller ma song of the sea comme ceci j'aime bien mettre le nom de la collection et ben j'ai pas pris les bons éphéméras parce que c'est sur les autres éphéméras il me semble qu'il y a du tissu en dessous c'est catastrophique c'est long moins séché et j'ai pas le temps moi d'attendre allez faut je me rapproche que je ne vois rien désolé et on appuie et normalement c'est de retenir pas dégueulé hein ça devrait tenir un éphéméra par là ou là je ne sais plus enfin bref un éphéméra engrenage en matin là comme ça vous voulez peut-être remettre j'ai des petits engrenages là là je ne sais plus du tout ce que je voulais faire mais c'est pas trop mettre un coquillage et petit coquillage ici je le vis légèrement en dessous voilà un autre éphéméra ici c'est bien les éphéméra ils sont plats j'aurai toujours l'adhérence avec mon aimant enfin j'espère bien et j'avais préparé un autre engrenage ou amène les deux mêmes donc je vais remettre un là du coup du coup du coup du coup je vais remettre un là ici là je laisse aller où j'ai fait un petit décor comme ça ça fera ça on ouvre on a le nom de la collection c'est fait comme ça j'aurais pu prévoir certes une fermeture mais j'avais pas envie parce que je ne savais pas je voulais faire un truc mais ça ne va pas je laisse comme ça on pourrait lui créer une boîte alors peut-être que je si j'ai le temps quand je ferai la présentation je vais peut-être lui créer un petit sac vous verrez peut-être que oui peut-être que non si j'avais vraiment le temps parce que je n'ai pas trop le temps ensuite on va utiliser de la petite mousse qu'on trouve dans la boutique ça je ronge ça je n'en ai pas besoin et on vient on va venir utiliser les petits moulages que l'on a mis en peinture et on l'igo l'encre marine que je vais placer je suis obligée de me l'avancer je suis désolée mais que je vois pour clair je veux le placer comme ça donc je regarde je vais être obligée de mettre des petits bouts de cartonnette en dessous parce que c'est creux et je suis obligée à rattraper le niveau là je n'avais pas besoin c'est juste de ce côté là je préfère le coller au gloss x glossy accent comme ça normalement je suis au même niveau normalement je réessaye ouais c'est pas mal ça c'est pas mal bonne question moi je colle oui je réfléchis je vais le mettre comme ça pour pas qu'il dépasse mon encre elle va être comme ça un petit coquillage qu'on va coller comme ça voilà j'ai même pris des coquillages des vrais coquillages que je vais coller aussi également et pour apporter un peu de clarté voilà je vais mettre des petits coquillages je vais pas faire des trucs folichons dessus je vous montre mais je vais coller hors caméra parce que j'aimerais rester encore un petit embellissement là qui va aller là je vais coller tous mes petits moulages là parce que je me rappelle même plus comment je voulais coller donc je préfère pas perdre de temps parce que sinon on n'y arrivera jamais et je vous montrerai une fois que j'ai collé j'avais des vieilles pièces de pirates comme ça des imitations je sais pas je dis ça peut-être qu'il y en aura j'en sais rien on verra je vais déjà placer tout ça en fait je vais faire un collage avec mon encre marine comme ça 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 va être sûr après tout autour du coquillage des petites bouteilles de gesso je colle tout ça et je vous montre parce que sinon là je vais jamais m'en sortir de vous filmer tout ça et j'ai besoin d'être me concentrer parce que j'ai pas envie de faire brun voilà j'ai envie de m'appliquer et en vidéo c'est chaud patate pour moi je colle ça et je vous montre je mettrai de la petite mousse je vais déjà coller ça bien et je mettrai la petite mousse sur mon oncle enfin on va voir je vais coller ça voir comment je vais me repérer et on se retrouve bien sûr pour que je vous montre ce que ça donne évidemment je colle on se retrouve après et voilà je vous montre voici la couverture de l'album rond je vous explique j'ai collé tout hors caméra parce que je ne savais pas où j'allais et je veux pas faire du cacabou j'ai utilisé la petite mousse comme je vous avais dit de la boutique elle est très bien parce qu'elle est très fine et super réaliste regardez moi ça c'est topissime j'ai pris cette mousse là que vous retrouve sur la boutique brigo et scrap mais avant quand j'avais commencé à assembler mes trucs je trouvais que mon papier était trop clair on voit la différence ici alors j'ai simplement pris la vintage antique in past de geste imperia et je suis venu ressuyer j'ai foncé le papier je trouve que ça fait beaucoup mieux j'ai ensuite ici utilisé des moulages donc là les tuyaux et les petits coquillages ça vous avez montré le moulage des petits tuyaux le moulage de la collection c'est celui ci je vais utiliser les tuyaux ici et les tout petits embellissements ici c'est des petits trucs les petits écrous que l'on voit ici j'ai collé des éphéméra évidemment engrenage vous connaissez de la collection des engrenages métal des petites perles de plus ma colle n'est encore pas sec c'est pour ça que c'est encore blanc donc je manipulé avec précaution j'ai mis de la mousse un petit peu partout comme ceux ci des engrenages en métal des petites gouttes de pluie voyez celle ci elle est sec on ne voit plus la colle donc quand ça sera sec on ne verra plus la colle non plus là c'est juste collé voyez je viens de mettre encore la colle le petit engrenage là voilà voilà j'ai fait ça comme ça les éphéméra qu'est ce que ah oui ici c'est une pièce une vieille pièce que j'avais dans un jeu de des lots trésors en métal que j'ai collé là ça fait un peu pirate des petites gouttes de pluie un petit peu partout le petit embellissement que m'avait envoyé je ne sais j'arrive partout dans les prénoms qui que j'ai collé là petit coquillage patati et patata ça fait une petite cachette secrète et quand je fais doucement parce que c'est pas collé oui j'en ai même mis en dessous voilà la mousse partout quand on ouvre ça va faire ça le nom de la collection ça vous l'avez vu en vidéo on peut mettre une petite vue là ou pas ou le prénom ou je ne sais pas moi j'aime bien mettre le nom de la collection toujours comme ça et j'ai fini la couverture alors je vais faire attention parce que tous mes éléments sont pas collés j'ai pas envie que ça se décolle et puis l'arrière tout simple comme ça voilà j'ai enfin terminé enfin j'ai encore quelques petites fignolage à faire d'ici et de là je vous ferai dans quelques temps enfin dans pas longtemps une petite vidéo de présentation comme ça je vous montrerai dans son entièreté pour celles qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes je ferai une petite présentation de cet album voilà voilà et ça donne ça comme ça je n'ai pas fait de fermeture j'aurais pu mais j'étais partie sur une fermeture au départ et j'avais pas le matériel qu'il me fallait donc je voulais pas bidouiller donc je le laisse comme ça peut-être je dis bien peut-être que je lui ferai un emballage un emballage comment dire à une pochette pour le mettre à l'intérieur beaucoup de temps cette semaine album à confectionner et à filmer surtout je vous ferai une preuve une petite présentation de cet album terminé parce qu'il est quasiment terminé j'ai des petits trucs à faire à fignoler et puis voilà je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye